L'Empire, que j'ai déjà défini, fait pression de plus en plus pour déclarer la guerre à Poutine. On voit que c'est d'abord les censures médiatiques, la diabolisation, les embargos économiques et les mesures économiques, et la pression militaire qui s'exerce à travers l'OTAN, et qui, je rappelle, s'exerce sur sa frontière ouest. Car je rappelle que le pouvoir russe, qui est un pouvoir, on va dire, blanc orthodoxe, est totalement collé à l'Europe de l'Ouest. Je veux dire, le problème, c'est Moscou, c'est pas Vladivostok. Ce qui veut dire que la menace militaire qui s'exerce aujourd'hui contre la Russie, et la Russie peuplée, la Russie décisionnaire, s'exerce par l'armement de l'OTAN qui se situe en Europe occidentale. Vous regardez la carte, du nord au sud, alors aujourd'hui, intéressant, ça ne comporte plus la Turquie d'Erdogan. C'est-à-dire que le danger pour Poutine se situe sur sa frontière ouest, c'est-à-dire en Union européenne. Ce qui veut dire que si Poutine, à un moment donné, veut échapper à un danger d'attaque militaire violent, il faudra qu'il en passe par un blitzkrieg et qu'il fasse ce qu'il a fait finalement en Ukraine, très intelligemment, en Crimée. C'est-à-dire qu'il envahisse l'Europe occidentale préventivement. Et là, ce qui se passera, c'est qu'en une semaine, il sera à Brest. Si la Russie décidait d'envahir l'Europe, l'Union européenne n'aurait aucune chance de contrer cette offensive. C'est ce qu'affirme Richard Barons, l'ancien général en chef de l'OTAN, aujourd'hui retraité au Times. Pour lui, la Russie pourrait envahir l'Europe en 48 heures grâce à ses troupes, ses avions de guerre et ses navires. La situation l'inquiète alors qu'il faudrait deux mois à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord pour poser pied en Russie. Si on dresse une liste des capacités militaires de l'OTAN, nous avons bien plus de moyens que la Russie. Mais la plus grande partie de notre capacité militaire se trouve dans un état de semi-sommeil. L'OTAN ne pourra réagir face à une offensive de la Russie pour la simple et bonne raison qu'il n'existe aucun plan. Et là va se passer quelque part la possibilité de la nouvelle révolution nationale française. Je dirais quelque chose qui est notre seul salut possible. Car là, je le dis, le peuple de France qui n'a déjà pas été capable, comment dirais-je, de se régénérer par elle-même, par lui-même, sous Pétain, puisqu'il a fallu en passer par la défaite face à l'Allemagne, notre peuple est bien plus dégénéré encore que le peuple du Front populaire. Ensuite, mon pénis, ça a été un choc émotionnel. Parce que bon, j'avais quand même un zizi visible dans un pantalon. Et aujourd'hui, on ne le voit plus du tout en fait. Limite, je dois le chercher dans ma culotte. Comme tous les soirs, ils se retrouvent pour dîner ensemble. Bengali, Braima et Florine, une jeune infirmière de 25 ans, qui a choisi d'accueillir chez elle ses deux adolescents guinéens de 15 ans. La jeune fille avoue n'avoir pas hésité, comme elle avait des chambres disponibles chez elle, Florine a immédiatement proposé d'en héberger certains. Sachez bien que nous préférons nous faire défourailler par des racailles de banlieue, comme vous diriez. Plutôt que de vous toucher avec un bâton, avec la franco-français, faites-vous la fachosphère aux fachos. C'est qu'aujourd'hui, le peuple de France, tel qu'on doit le définir, c'est-à-dire qui aime son pays et qui se bat pour son pays et qui incarne, je dirais, le principe de réalité, c'est-à-dire le principe de production, ce peuple de France est minoritaire aujourd'hui. Comme disaient d'autres à une autre époque qui disaient « je souhaite la victoire de l'Allemagne », je souhaite que les provocations contre Poutine continuent, que ces provocations belliqueuses menées par qui, vous savez, arrivent à un tel point qu'il soit obligé préventivement, pour éviter le chaos et l'apocalypse de la Troisième Guerre mondiale, qu'il envahisse préventivement l'Europe occidentale, où sont les forces de l'OTAN, et que ça nous permette une révolution nationale, qui nous permette de redresser la France. Et je le dis déjà, je souhaite participer, et c'est le mot collaborer à ce redressement, et je me mets déjà à disposition. Voilà, je souhaite de tout mon cœur être le degrèle français.